... Il faut que nous réunissions, comme aujourd'hui, et en disions, à partir de maintenant, on change tout. Si on change des morceaux, c'est perdu. Les chimistes, les physiciens, les climatologues nous disent que nous avons deux, peut-être trois générations encore, c'est-à-dire un maximum de 100 ans, pour changer le monde tel qu'il est. Or, nous avons des problèmes massifs. Notre système financier et économique est dans un très mauvais état et il y a une volonté de ne pas le modifier, de ne pas le changer. L'industrie financière, le secteur financier, met son véto aux mesures qui pourraient être pris. Nous avons une crise environnementale qui est dramatique, pas seulement la pollution, mais aussi les océans dont les eaux montent, la température qui monte, le cycle de l'azote et le cycle du phosphore sont tout à fait endommagés. Nous allons vers un monde invivable pour l'espèce humaine. Et ensuite, une autre crise dont on parle beaucoup moins, c'est la crise de la complexité qui nous échappe. Le fait que le monde devient de plus en plus compliqué. Nous avons introduit l'ordinateur et ça nous a énormément aidés. Mais cet ordinateur nous échappe. Il devient plus intelligent que nous et nous lui confions les décisions, en particulier dans le domaine militaire. Nous créons des choses qu'on appelle des munitions intelligentes. Des munitions intelligentes, ce sont des machines de guerre qui tuent. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et que cette prise de conscience, comme je le dis, qu'elle soit immédiate, qu'elle vienne maintenant. Il faut qu'on change absolument nos mentalités. Parce que ces trois éléments dont je viens de parler, on ne peut pas les distinguer. Il faut maintenant s'occuper de ce... J'appelle cela souvent un soliton. Un soliton, c'est une grosse vague qui est constituée de différents éléments. Il faut que nous attaquions aux problèmes environnementaux, aux problèmes de la complexité et à notre système économique et financier qui ne marche plus en même temps. Il faut que nous nous réunissions et que nous attaquions à ces problèmes en même temps. On ne pourra pas les résoudre séparément. Il vaut mieux prendre des décisions que ne pas en prendre du tout. Mais nous allons à un pas d'escargot. Nous ne pouvons pas continuer. Nous allons beaucoup trop lentement. Il faut qu'il y ait soudain une prise de conscience que maintenant, il faut changer les choses, mais à l'échelle d'années et pas à l'échelle de dizaines d'années. Nous n'avons plus le temps pour travailler à l'échelle de dizaines d'années.